C'est peut-être une idée d'associer mes petits-enfants, comme ils ont dit c'est 11 ans quand même, je pense qu'ils sont assez grands pour comprendre qu'on doit aussi faire quelque chose pour les autres. J'aime bien tout ça, c'est bien d'aider les handicapés. Alors aujourd'hui pour l'opération J'accède, je vais me mettre dans la peau d'une personne à mobilité réduite en utilisant un fauteuil. C'est faisable parce qu'il y a des rampes d'accès, la bordure de trottoir n'est pas assez haute. Là on démarre donc notre étude d'accessibilité tout juste. Je suis en train de remplir une fiche du lieu où on visite. Donc en fait on valide l'accès, si c'est un accès plein pied ou si l'accès à une rampe ou l'entrée à un petit ressaut inférieur à 2 cm. Si elle veut aller dans un hôtel là-bas en Italie, bon est-ce que c'est accessible pour le coller ? Certaines personnes ne se sentent pas concernées par une mobilité réduite. Et comme Damien l'a rappelé aujourd'hui, on est tous concernés et continuer à avancer pour que la cité soit accessible à tous. On a participé aujourd'hui toute la journée à l'opération J'accède. Donc on a aussi passé du temps dans le fauteuil pour se rendre compte que c'est vraiment des situations qui ne sont pas évidentes, même si les villes essayent de s'adapter pour permettre aux personnes handicapées de se déplacer plus facilement. L'ascenseur hors service au fait. Moi je suis valide et j'ai essayé le fauteuil roulant dans l'île. Là je l'ai fait l'ascenseur hors service donc je suis obligé de tricher et je vais devoir me lever. Marcher tous les jours c'est assez simple mais là on se pose pas mal de questions. Par exemple, on voit un bus, on se dit mais comment on va monter dedans, le métro on a un peu d'appréhension, on se dit comment je vais monter dedans. Ça va beaucoup sensibiliser moi et je pense que ça donne envie d'essayer de faire partager les autres et d'essayer de sensibiliser aussi. Je vais vous donner un nombre de lieux inscrits sur vos sites. Il y a eu 300 adresses accessibles qui ont été référencées aujourd'hui. Je voudrais remercier tous les bénévoles qui aujourd'hui, valides ou non valides d'ailleurs, ont permis d'aller expérimenter dans la ville l'accessibilité, pas seulement des bâtiments publics mais aussi des commerces, des lieux de vie. Je crois que c'est une incitation pour tout le monde, pour les pouvoirs publics, mais aussi pour tous les citoyens qui peuvent accueillir des personnes handicapées, de faire et d'agir. Donc grâce aux bénévoles aujourd'hui, je crois qu'on repart avec encore plus de volonté d'aller vite et de permettre aux personnes handicapées d'avoir le choix des lieux où ils ont envie d'aller et de pouvoir y aller en toute tranquillité. Alors merci à vous tous. Voilà, d'être en fauteuil, il faut être dedans pour comprendre ce que c'est. Et si aujourd'hui on peut faire quelque chose pour améliorer ce parcours, ben allons-y, même si c'est pas grand chose. Je remercie les bénévoles, on a vraiment passé une super journée, on était énormément, on était plus de 200 bénévoles. On a récolté énormément d'adresses, donc 100 ans on aurait rien pu faire, donc évidemment les bénévoles sont tous dans l'association, donc vraiment merci à eux. C'est bien, je suis content d'être venue. Je les remercie de participer à cette journée et c'est très important pour nous. Un, deux, trois ! Merci ! Sous-titrage ST' 501